Allo tout le monde, c'est Marie-Hélène. Alors, bienvenue! Bienvenue à L'Angel Live avec Sally! Bonjour tout le monde! Donc, on est installé pour vous, c'est vendredi le 27. Oui, merci! C'est bien ça! Quand on plane, c'est ça qui se passe. Et donc, on a tout le kit, le parfait kit du Angel Reading. Alors, on a la chandelle ici, toute la chandelle Inspired, puis alors Powerful, Motivated, Unstoppable. Fait qu'on est équipé pour vous autres. Et donc, juste pour mettre les gens en contexte, avant de commencer, en yoga, on est en jeans yoga, c'est le week-end. Et donc, avant de commencer, moi j'ai été guidée cette semaine à, c'est une thématique des anges sur la page Facebook, et j'ai vraiment reçu de, je voulais faire un Marie-Hélène and Friends, et j'ai vraiment reçu l'intuition d'inviter mon amie et ma voisine aussi, Sally. Et Sally, je vais te laisser te présenter avant d'expliquer un peu plus pourquoi tout ceci. Je crois qu'on a décidé de faire ça, mais je te laisse dire aux gens qui tu es. Alors, on va parler assez fort, hein, parce qu'on a le reste de la famille ou pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai fait, c'est sûr, l'élection angélique dans mon petit, ma petite salle chez nous. Puis aussi, je fais du Reiki, et en plus je fais la numérologie, et aussi, je donne des cours d'anglais. Bien sûr, je suis un anglophone, vous pouvez voir que j'ai vraiment un accent. Mais, alors, je donne des cours d'anglais pour, qui sont axés à la spiritualité. Alors, c'est ça que, c'est ça que je fais. Alors, c'est ça que j'aime faire, c'est ma vie, c'est tout ce que je vis chaque jour, et j'adore ça. Et donc, alors, cette semaine, je me suis dit, bien, je recevais vraiment la guidance, je suis en vacances cette semaine, et je recevais vraiment la guidance de, c'est vendredi, c'est fin de journée, let's have fun, tu sais, puis célébrons l'amour, puis célébrons la vie, puis célébrons tout ce qui est possible pour nous, tu sais. Puis, fait qu'on voulait faire une conversation, Salie et moi, puis elle a dit oui, puis j'étais tellement contente. À propos de la guidance des anges, on va vous faire des « hi guys », il y a plein de monde qui commence à arriver. Si vous étiez là, je vous passerais les chips, puis je vous passerais des chips sans gluten. Sûrement. C'est normal. C'est sûr. Donc, des chips sans cruautés pour animaux. Et donc, puis j'ai dit à Salie, j'ai dit, ayons une conversation entre amis à propos des anges, de la guidance, et je voulais vous présenter Salie aussi, parce que Salie, outre le fait d'être une voisine extraordinaire, Salie, c'est quelqu'un qui est... Elle a aussi été une voisine extraordinaire, et toute sa famille. Et on est... Salie, elle était à mes ateliers d'anges, donc je l'ai formée initialement aux lectures angéliques. Mais Salie, j'aime dire que le maître, l'élève a dépassé le maître, parce que Salie, aujourd'hui, c'est une des personnes que je consulte pour me donner des lectures angéliques. Et donc, cette semaine, dans mes vacances, je me suis fait plaisir. Je suis allée chez Salie, c'était très difficile, j'ai fait trois pas. Oui, c'est vrai. Salie m'attendait dehors, j'ai traversé. Oui, c'est vrai. Et pendant deux heures... Non. Tu es venue à 7h10, et tu es partie à 10h30. Ah, c'est ça. Et elle était supposée venir pour une demi-heure seulement. C'est ça que tu m'as dit, mais ce n'était pas l'accord de tout. C'est pas ça. Alors, c'était vraiment une occasion spéciale pour moi de passer du temps sans interruption, quelques-uns. Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, c'était un grand plaisir d'être avec toi pendant cette période. C'était de la magie. Ça a été extraordinaire. Ça a été une rencontre extraordinaire. Salie, tu m'as donné tes visions, ce que tu ressentais pour ma vie, des cartes de Riki, les cartes des chakras, les cartes d'anges. Tu as fait de la numérologie. Exactement. Exactement. C'est une des choses qu'on veut commencer à communiquer aujourd'hui avec vous avant qu'on aille dans des... On va faire des flash readings. Donc, vous pouvez déjà commencer à mettre vos questions sous la publication. Et on va faire des tirages d'une carte à tour de rôle sur les questions qui vont monter. Puis, on va vous enseigner en même temps. Mais, c'était tellement guérissant. Puis, je veux juste dire un mot là-dessus parce que ça va être le fil conducteur de notre échange avec vous aujourd'hui. C'est que la guidance est accessible à tout le monde. Puis, vous n'avez pas à vivre cette vie-là seule. Puis, moi, je crois avec les temps qui vont s'en venir, parce qu'il va y avoir des moments plus challengeants qui s'en viennent. Parsemés de très beaux moments, mais des moments challengeants, on le voit. L'égo et la peur règnent sur Terre et on assiste en ce moment à un basculement. Et toute la force énergétique que nous représentons, on est là pour faire dévier l'humanité de sa trajectoire actuelle. Et parce que ça s'en va vers un ravin si on laisse aller ça. Et je pense, moi, que les informations prochainement vont nous venir davantage de l'intuition puis de nos ressentis. Au moment où tu vas écouter la télévision, il va être trop tard. C'est past news already, tu sais. Fait qu'on n'a pas à attendre que l'information nous vienne de l'extérieur. Puis, on n'est pas obligé de faire ces chemins-là seule. C'est ça notre... Exactement. Tu as tout à fait raison. Avant de trouver que je possède une intuition, je pensais que j'étais seule. J'ai eu ma famille, j'ai eu de bons amis. Mais je n'ai jamais pensé que j'étais entourée par les anges, les guides, la source. C'était une révélation pour moi. C'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre chaque moment de chaque journée. Alors, j'ai des chers de poules, c'est ça que vous dites? Oui, exact. En anglais, c'est des goosebumps sur mon cœur quand je dis ça. Parce que je comprends qu'avec les chers de poules, ça veut dire que c'est une confirmation des anges. Oui. C'est vrai ce que je dis. Et c'est ça. Je continue. Donc, c'est ça. Alors, on voulait vous montrer par nos lectures aujourd'hui comment ça peut être concret, les résultats qu'on obtient. Comment c'est simple, c'est concret, c'est facile, ça se développe. On est tous porteurs de ça. C'est codé en nous. C'est codé en nous. Oui, c'est dans chaque cellule de nous. Et les gens pensent que c'est juste elle ou lui qui a ce don. Mais c'est en tout le monde. C'est comme ça. Il faut accepter ça. Il faut sentir ça. C'est tellement beau. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Et donc, en chemin faisant, on va y aller. Avant de commencer les lectures, on voudrait juste faire une petite prière avec vous. Et alors, je vais vous partager un rituel que je fais toujours avant des lectures. Et on va s'entourer d'archanges et on va travailler avec trois qui sont très présents. Puis, pourquoi on prend ceux-là? C'est parce qu'on les entend clairement. On les entend clairement. Ils parlent fort. Et vous allez voir qu'ils vont vite nous aider à clairement entendre, voir et sentir ce qu'on a besoin pour les informations qu'on cherche. Alors, je vais vous inviter. On vous invite à relaxer. Et à prendre ce moment pour vous. Ce moment est pour vous. Prenez une première inspiration. Une deuxième inspiration. Et à l'expiration, vous confiez l'anxiété, le stress de cette semaine, toutes vos idées qui se bousculent aux anges. Et à la troisième, on va expirer très fort pour sortir de l'intérieur de nous le stress. Pour sortir de l'intérieur de nous comme si vous vouliez tasser quelqu'un de votre champ énergétique afin que l'on puisse libérer le canal et mieux entendre ce qui va nous être suggéré. Et là, on va demander à l'archange Michael, et c'est un rituel que vous pouvez faire pour vous n'importe quand, de venir et se placer derrière le dos de chacun de nous. Et vous allez sentir Michael arriver. Parce que vous allez sentir cette force-là se placer derrière vous. Les ailes de Michael sont là, ils vous enveloppent. Il est plus grand que vous, plus costaud que vous. Vous sentez sa puissance rassurante. On va demander à l'archange Raphaël, avec sa lumière vert, émeraude. Son énergie guérissante. Parce que Raphaël, c'est le guérisseur céleste. Vous allez lui demander de venir à votre droite. Et par votre main droite, vous allez le placer juste à côté de vous. Et maintenant, on va faire venir l'archange Gabriel. Et Gabriel, par son aura dorée. Gabriel, qui est souvent représenté avec une longue trompette. Gabriel, le messager de Dieu, mais également par sa trompette chargée de souffler sur chacun de vos chakras. Pour libérer de la peur, libérer vos centres énergétiques. Afin que vous puissiez entendre, entendre les messages de créativité qu'il vous offre. Gabi, on va le placer à notre gauche. Et avec ces trois anges, nous allons leur demander de nous utiliser. Nous souhaitons avoir que les pensées de Dieu, que les paroles aimantes de Dieu, comme vous le concevez. Nous demandons aux archanges de clairement nous guider, afin de dire ce qui doit être dit. De partager ce qui doit être partagé. Pour le plus grand bien de tout le monde impliqué. Et que dans le prochain moment passé ensemble, on puisse en profiter tous. Et le vivre dans énormément de joie. Alors, on va commencer. On va commencer avec des lectures. Donc, ok. Fait que, Sally, do you want to start it? Bien, oui? Oui. Parfait. Alors, je suis prête. Parfait. On regarde les questions. Sally, Antoinette nous demande, mon travail et ma candidature auprès d'école vers les enfants n'arrivent pas et je ne sais plus quoi faire. Est-ce que tu peux répéter la question? Certainement. Parfois, on utilise des cartes. Parfois, on va y aller avec notre intuition. Alors, Antoinette demande, de France, elle demande, mon travail et ma candidature auprès d'école vers les enfants n'arrivent pas et je ne sais plus quoi faire. Alors, ça veut dire que vous sentez que ce que vous voulez faire avec votre travail, ça ne marche pas. Oui, ça marche avec les enfants et ça ne marche pas. Ok, je comprends que ça se peut que c'est quelque chose qui n'est pas dans votre cœur. Je vais chercher les cartes de la mission de votre vie. Je travaille beaucoup avec ces cartes. Parce que même si vous pensez qu'il y a un problème peut-être avec les enfants et que vous n'êtes pas capable de travailler comme vous voulez, travailler avec les enfants, il y a un blackage. Alors, j'ai reçu une carte qui est assez intéressante. C'est, en anglais, c'est travel. Alors, ça veut dire le voyage. Hum, il dit que une de vos missions, de votre vie, c'est de voyager. Et on sait que quand on voyage, on rencontre des belles personnes, ça se peut que c'est des personnes de notre culture, avec des autres valeurs. Et ça se peut que vous devez voyager un petit peu plus pour être plus ouvert avec votre cœur pour trouver une façon de laisser votre milieu où vous restez présentement. Pour avoir un éclairage, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, oh, c'est ce que j'ai vu. Il faut être près de l'eau. Surtout de l'océan. Parce que d'être l'océan, c'est, ça représente les émotions. Et c'est une forme de la guérison, d'être près de l'eau. Surtout pour moi, pour toutes les gens. Alors, ça se peut que vous pouvez trouver les réponses si vous êtes près de l'océan. C'est comme, c'est comme, ça va faire un nettoyage. Ça se peut que, c'est drôle que je vais dire ça. Ça se peut que vous aimez les enfants tellement que vous voulez les aider comme c'est trop, c'est trop, c'est trop pour vous. Alors, il faut calmer l'esprit et on peut faire ça avec l'océan. Prendre les marches sur la plage, de rester loin, de lâcher prise, d'être avec vous-même, avec l'univers, avec la source. Il faut reconnecter avec votre cœur, avec votre âme. Et l'océan, c'est tellement duressant de l'eau. Alors, il faut être plus connecté avec votre cœur et votre âme, avec un voyage. Et c'est là que les réponses vont devenir plus claires. Exactement. Parce que le blocage est intérieur. Absolument. C'est ce que tu dis. J'ai l'impression que vous voulez tellement travailler avec les enfants, mais il y a un blocage pourquoi c'est difficile pour connecter avec les enfants. Alors, l'éclairage va venir quand votre esprit est calme et l'océan fait connexion avec la mère pour faire ça. Excellent. Excellent. Vous mettez sous la vidéo, s'il vous plaît. Vous mettez. Je veux que vous donniez le feedback. Est-ce que c'est juste comment vous avez reçu la lecture qu'on vous donne? C'est important. OK? Donc, on continue avec les questions. Que dois-je mettre en place pour ma future habitation? Merci. Alors, veux-tu y aller avec celle-là? Non. Non? OK. C'est à toi. Alors, pour ta future habitation, Florence, moi, ce qui me vient, je vois de la nature. Je n'aurais pas besoin de carte pour celle-là. Je vois de la nature. Je vois un déménagement. On me montre quelque chose de petit. Tu peux travailler de chez toi. Tu peux travailler à distance. Donc, on me montre de placer ça. Et c'est vraiment, tu sais, puis ce qui me montre comme image, c'est des tiny houses, là, les petites maisons. Donc, toi, ça va être à propos de vraiment avoir un pied à terre, être bien dans la nature. Et de là, tu vas aller à plusieurs endroits. Donc, alors, c'est clair pour moi que tu n'es pas en ville. Et on me dit que ce qui est important de savoir en ce moment pour toi, c'est ça. Même si ça peut paraître curieux, quitte à ce qu'il y ait un autre déménagement éventuellement avec le conjoint, puis il y aura une autre réorganisation. Mais dans un premier temps, la nature, c'est comme les... Puis, en passant, les lectures qu'on fait en ce moment, ils vont pour tout le monde dans le sens où il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici, il y a des choses qu'on fait à quelqu'un, des lectures qui vont résonner pour vous. Donc, soyez à l'affût. Les anges en profitent souvent quand quelques-uns sont réunis. Absolument. Oui, pour dire... Des fois, on le faisait dans les ateliers, puis on se disait, mon Dieu, que ça me parle, ce que tu viens de lui dire. J'ai l'impression que c'était pour moi. Il n'y a pas de hasard là-dessus. Donc, fait que c'est ça, Florence. C'est vraiment l'information qui est importante que je vois. Après ça, je vois comment faire quand on se sent seul avec tout ça. Do you want to speak about feeling lonely? J'aimerais ça que tu parles. Qu'est-ce que tu recommandes quand les gens se sent seuls avec ce qu'ils vivent? Mais maintenant, je comprends, on n'est jamais seuls. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là pour... Je deviens émotif quand je parle de ça, mais ils sont là et ils nous attendent toujours pour demander à eux pour la guidance avec une épiphanie. C'est toujours eux qui nous donnent les épiphanies. Oui. Moi, j'ai toujours dit la même chose dans le cours en miroir quand on dit la même chose. Toujours. C'est pas nous qui décidons quand on a l'épiphanie. C'est eux qui nous l'envoient au moment qu'on est prêt à la recevoir parce que ça peut donner un choc aussi. Oui. Alors, la tête sent qu'on est seuls. Mais l'âme, c'est qu'on n'est jamais seuls. Ils sont tous là. Ils sont autour de nous. Ils sont dedans. Ils nous attendent pour les questions. Mais on a une volonté. Une volonté. En anglais, on dit « free will ». Oui. Alors, on a le libre-arbitre. Absolument. Oui. Alors, ça veut dire qu'on a le choix de demander leur guidance. Et leur guidance est formidable. Et ça vient avec les synchronicités. Ils vont... Et ça va venir avec les... les impéphanies. Et même si... C'est dans les jours qui suivent. C'est dans les heures qui suivent. Vous allez aller au restaurant. Vous allez entendre quelqu'un dire une phrase qui va... qui va vous parler au problème. Ou une chanson. Ou une chanson. Oui, une chanson. Qui va répondre à vos questions. Oui. Ou des fois, moi, souvent, là, c'est des personnes qui arrivent plusieurs fois de suite. Mettons. Absolument. Salut, on me disait... Et qu'est-ce que j'avais entendu? Ah oui. Salut, récemment, elle me disait... Il faut que je te vois. Je sais pas. Il faut que quoi? Il faut que je te vois. Oui, c'est ça. Donc, alors, j'avais des gens dans mon environnement. Ça allait me dire, il faut que je te vois, il faut que je te perds, c'est important. J'ai une deuxième personne qui me dit, il faut que je te vois, il faut que je te perds, c'est important. Puis, alors, je savais que là, j'avais prié pour avoir des réponses. J'avais prié pour ma guidance. Parce que je le comprends. Quand c'est nous, on a de la misère à entendre. Ah, absolument. Tu sais, on est pareil, là. Je veux dire, moi, mon intuition, sur moi, elle marche pas aussi bien que ça. Non. Moi, je suis comme toi. Oui, parce qu'on est pris dans le problème ou dans la situation émotive. Fait que dans ce temps-là... On se prend des gens, puis moi, je dis, j'emprunte leur intuition. Fait que je m'en vais les voir, puis je leur dis, toi, comment tu le sens? Toi, comment tu le vois? Mais ceci étant, il faut comprendre que l'égo adore vous faire sentir séparé de Dieu. Et d'assuré, c'est son rôle. Parce que pendant qu'il te sépare, t'es coupé de tes pouvoirs, puis il peut te manipuler, puis te faire faire n'importe quoi. Alors, quand moi, je me sens seule par rapport à des problèmes, j'augmente ma prière, j'augmente la méditation. Absolument. On augmente le fait de prendre soin de nous, de boire beaucoup d'eau, mais la prière, la prière... Moi, là, j'ai eu des moments challengeants, puis if you want to add, t'ajoutes pas, mais j'ai eu des moments hyper challengeants. Puis même récemment, c'est pas parce qu'on enseigne en spiritualité, c'est pas parce qu'on lit là-dessus, qu'on étudie ça, que la vie nous épargne. Au contraire, on dit souvent, Dieu garde ses pires combats pour ses meilleurs soldats. Donc, fait que moi, j'en reçois de la transformation, puis avec le cours en miracle, ça s'accélère. Mais j'augmente ma prière, j'augmente ma prière. Il y a des journées, là, où est-ce que je prie incessamment, comme sans arrêt. Prie incessantly. Parce que je veux pas faire de pas sans lui, puis j'entends pas, fait que je prie, puis je prie, puis je demande, puis je prie, puis on dit, au lieu de vous inquiéter pour tout, priez pour tout. Fait que c'est ça qu'on fait, puis c'est ça qu'on apprend à faire. Et c'est la sincérité de votre cœur qui touche le cœur de Dieu. C'est pas comment vous le faites, c'est pas si vous le faites à voix haute, en parlant fort, peu importe les bons mots, les bons mantras. Ça aide, ça aide. Mais c'est la sincérité de votre demande, t'sais. Fait que je sais pas, if you want to add something, puis je vais trouver une question. Non, tu as très bien expliqué ça. C'est bien dit. OK, là, je regarde. OK. Alors, Marie-Dès, si tu veux un éclairage, je vais t'en donner. Elle dit merci. OK. Marie-Dès demande un éclairage d'en haut. Marie-Dès, on n'arrête pas de me parler de la romance, pour vous, ce qui vient. Puis en passant, alors, la romance, en ce moment, les relations, c'est le cœur de l'énergie qu'on traverse en ce moment. C'est beaucoup dans l'énergie. Puis moi, je trouve que la romance est vraiment front and center. Je connais pas plein de personnes en ce moment qui traversent pas des remous au niveau amoureux, des repositionnements dans le couple, des changements à l'intérieur du couple. Même des transformations. Oui. Oui. C'est beaucoup, c'est présent. J'en reviens pas comment c'est présent. Donc, ce qui me vient pour toi, c'est ça. Je vais sortir une autre. Mais c'est une bonne chose. Une bonne chose. Oui. Répète-le. Oui. C'est une bonne chose. C'est parce que la transformation, je pense toujours à mes papillons. Parce qu'on commence avec, en anglais, c'est une caterpillar. Oui. Et puis on devient un papillon avec la transformation. Et ça marche exactement avec les relations amoureuses. Et on est toujours, on veut toujours dans la vie d'évoluer. On veut pas rester toujours au même niveau. C'est ça, c'est ça la beauté de la vie. C'est une bonne chose. Et donc, Marie-Dès, ce que je reçois pour vous, c'est à propos de donner une chance à votre relation. Puis de faire confiance. Alors, je sens une nouvelle relation, soit qu'elle est là, soit qu'elle est sur le point de, ou quelqu'un de qui vous vous rapprochez. Mais ça va être important de faire confiance. Ça peut être une relation qui est déjà existante, mais pour laquelle il va y avoir un renouveau. Puis des changements, c'est à propos de faire confiance. C'est à propos de vous ouvrir. Puis j'aime enseigner le fait que quand on s'ouvre à l'amour, puis trop souvent on fait payer le prix aux nouvelles personnes de notre bagage. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles sur ma page Facebook, vous irez voir, j'ai fait un Facebook Love, un challenge, oh my God, 21 jours, pour tasser la sexualité du truc. Puis essayer de dire, d'ouvrir son cœur à l'amour. Et de se souvenir que quand on s'ouvre à l'autre, c'est pas à l'autre qu'on fait confiance. C'est à soi, puis à tout l'amour disponible pour nous, puis au fait qu'on est soutenu par l'univers. Et que si jamais cette relation-là donne pas le fruit de ce qu'on cherchait, bien, c'est parce que votre âme aura choisi d'autres choses. Puis vous, vous vous êtes fait confiance de pouvoir passer à travers ça, puis de retomber sur vos pieds. L'autre est là, mais à la limite, je vous dirais qu'en termes de l'amour, c'est comme s'il était un peu accessoire sur notre propre chemin d'évolution. Ça sera toujours nous, par rapport à nous, puis entre nous et Dieu à la fin de la journée. Donc, tu sais, l'autre est là pour agrémenter ça, enrichir ça, compléter, nourrir ça. Mais la puissance est en vous. Donc, faites confiance aux relations qui se présentent. Tout ce qui se présente sont des aides, c'est des enseignements. Puis si vous vous abandonnez à une relation, puis que finalement, c'était pas la bonne, bien, vous allez prendre la leçon, prendre l'amour reçu, puis vous allez continuer là-dedans. Mais, mais, les anges sont clairs. C'est toujours des assignations. C'est toujours des, des, à chaque fois que deux personnes sont amenées ensemble, c'est optimal à ce moment-là pour l'évolution de chacune des personnes. C'est une bénédiction. Oui. Parce que chaque, chaque personne qui vient de notre vie, il nous donne une leçon majeure. Et ça nous, ça nous aide pour notre âme. Alors, il n'y a jamais, jamais des échecs dans l'amour. C'est comme, c'est comme une bénédiction. C'est une, c'est, c'est, c'est la beauté de la vie. Alors, c'est bien. J'ai plusieurs amis dans ma vie. Et j'ai appris des choses incroyables. Et alors, chaque personne dans ma vie, chaque amoureux dans ma vie, était importante. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ces hommes-là. Et c'est, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Et c'est, il y a juste une façon d'avoir cet amour dans notre cœur qui vient de plus en plus, plus prononcé dans nos cellules. Alors, c'est toujours quelque chose de beauté. Dans chaque relation, il y a quelque chose qui est spécial. À mon propre expérience. Et dans la vie de chaque personne. Puis même les pires. Moi, je veux dire, j'ai eu un chum toxique, tu sais, puis ça a fait du dommage. Mais ça m'a tellement appris l'amour de moi. C'est ça. Puis ça m'a tellement appris, ça m'a tellement appris à mettre mes limites que les autres qui ont suivi, c'était... Mais c'est comme... Tu as eu un grand vie, tu as eu une crash course. C'est ça. Alors, c'est vrai, c'est ça. C'était accélérer ce que tu sais. C'est comme, bon, on va te tester. Et tu vas apprendre très rapidement que cette personne-là n'est pas bon pour toi, mais c'était en effet bon pour toi parce que tu as accéléré ton développement. Et tu sais, qu'est-ce que j'en ai besoin. Tellement. Puis les anges, souvent en passant, comme moi, vous êtes impatiente. Bien, les anges, ils donnent un crash course. Moi, c'est beaucoup un crash course ma vie. Parce qu'ils savent que pour Marie-Hélène, si ça prend 5 ans, ça... Non, non, ça marche pas. Et je sais, je te connais très bien. Et tu as un côté impasse de dame. Oui, en fait, oui. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Parce que les gens, les gens jugent des choses tout de suite. Ça, c'est mauvais, ça, c'est bon. Mais dans le ciel, là, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Ça n'existe pas. C'est un jugement de notre part, le bon et le mauvais. Et maintenant, je comprends très bien que tout est bon, tout est parfait, toujours parfait. Parce qu'on apprend et on peut devenir une meilleure personne, on peut bien, on peut servir des gens mieux. On peut mieux se servir. C'est sûr. C'est ça que j'ai compris. Et je suis peut-être plus vieille que la plupart de vos gens ici. Et alors, j'ai vécu des choses incroyables et même des tragédies. Mais c'est comme mon âme dit toujours, merci, j'ai la gratitude. Parce que maintenant, je comprends. Je comprends des choses. Et je suis une meilleure personne qui comprend. Puis ça nous amène à plus de compassion. Ça nous amène à plus de compassion. Oui. On regarde les autres maintenant et on comprend qu'on peut moins juger. Donc, veux-tu faire Karine Champagne où j'y vais? Karine a dit « Bonjour à vous, j'aurais juste besoin d'un message. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui de l'apport de mes guides? » Whatever comes up. OK. Wow! Je travaille avec les guides chaque jour, chaque moment. Et je comprends très bien que si on a un problème, les guides multiplient, c'est ça que vous dites? Et ils sont capables, mais ils sont là avant de notre incarnation. Oui. Et c'est eux qui travaillent avec nous pour décider. Bon, votre âme veut comprendre des choses. Alors, vous voulez avoir des expériences de telle chose, telle chose pour avoir une idée de votre mission. Alors, demandent à vos guides qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez qui est important. Alors, mais ils sont toujours là pour… Il y a des centaines de guides, comme les anges. Alors, et tu sais très bien, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble avec les fées, les élémentaux, avec tout le monde dans ce monde-là, qui est notre monde aussi. Alors, c'est vraiment important de parler avec eux. Mais quand vous parlez avec les guides, comme avec les anges, les fées, n'importe qui qui sont dans ce monde-là, l'univers, avec les sources, quand vous parlez avec eux, il faut avoir une intention très précise, très claire. Je veux avoir l'éclairage pour quelque chose. C'est tellement important parce qu'on a parlé de ça avant. Si vous n'êtes pas clair de ce que vous voulez, vraiment, c'est comme vous donner une impression à l'univers que je ne suis pas claire. Alors, la réponse va revenir comme non, ça ne va pas arriver. Mais si vous êtes clair, je veux telle chose, ce n'est pas important comment ça va arriver. Tout à fait. C'est leur job. C'est ça. Oui, tout à fait. Il ne faut pas leur donner un script. Non, on ne leur donne pas un script. Absolument pas. Parce que vous allez passer à côté des miracles et des opportunités qui sont là. Mais tu peux dire le résultat que je veux. Moi, quand je ne sais pas quoi demander, ok, Karine, puis que, tu sais, je cherche un peu comme qu'est-ce que j'ai besoin et tout ça. Souvent, ce que je vais dire, adieu aux anges, je vais dire, les anges, je voudrais de la paix. Je veux de la paix, je veux de la paix. Mettez-moi dans une place de paix dans ma vie, une place de rayonnement, une place où je me sens en harmonie avec ma vie et dans le bonheur. Alors, je ne dirais pas, je veux telle chose, exemple, dans mon entreprise ou je veux telle chose. Mais au moins, c'est déjà une intention claire de dire, donnez-moi de la paix. Absolument. Absolument. Et on parlait de ça l'autre jour, que la nature, si vous êtes, vous aimez prendre des marches, vous aimez nager, vous aimez faire des exercices, c'est toujours mieux d'aller dehors. Oui, parce que ça va calmer l'esprit et la nature a beaucoup de façons de nous calmer et notre esprit devient de plus en plus tranquille. Alors, c'est là qu'on est capable de recevoir les beaux messages et on peut recevoir les épiphanies. De cette façon-là aussi. De cette façon. Exactement. C'est ça. Il faut avoir un esprit qui est calme, tranquille. Et pour aller dans le sens de ce que Karine demande, qu'est-ce que tu reçois spécifiquement pour elle aujourd'hui? Je ressens qu'il y a une connexion en vous qui est un peu brisée. Oui. Mais il faut faire un nœud si vous voulez. Il faut encore retrouver la calme dans l'esprit. C'est comme, c'est comme mon thème aujourd'hui. C'est comme, il faut écouter la musique que vous aimez. Ça va vous rendre dans un état très spirituel. Parce que, comme on vient de parler, les anges ne parlent pas, mais les anges chantent. C'est intéressant. Ils parlent avec nous, avec la télépétit. Avec la musique, si vous aimez la musique, trouvez les chansons que vous aimez, qui fait quelque chose dans votre cœur. Et tu vas avoir la paix, la joie. Et vous devenez plus calme avec vos problèmes. C'est comme la magie. C'est vraiment comme la magie d'avoir, et je vais parler de mon conjoint qui est en train de regarder, d'écouter, de regarder cette vidéo, je sais. Bonjour. Avec la musique là, ils deviennent une autre personne. Très calme, sereine. Même s'il a eu une journée pleine des problèmes et tout. Mais avec la musique, ils deviennent un homme tranquille, doux, facile. Et c'est ça, la musique est formidable. C'est comme, c'est un cadeau de l'univers. Et dans notre cerveau, c'est ça que je comprends, parce que j'ai dit beaucoup là-dessus, il y a une partie qui répondent à la musique. C'est dans notre cerveau. Alors, il faut, à mon avis, avec toutes mes guides et mes anges et tout le monde, vos parts, que la musique va vous donner énormément de la paix. Et j'ai des chercheurs de poules maintenant, alors c'est une confirmation. C'est ça que je veux dire. Donc, Karine, vous mettrez si c'est bon pour vous, ce qu'on vous donne. J'aimerais que tu fasses Maronne en mission de vie, Sally. Puis moi, je vais faire les, pendant ce temps-là, pense à Maronne, je vais en faire une pendant ce temps-là. C'est correct, Maronne? Puis tu pourras le dire après moi. Elle dit qu'elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle doit faire. Mais moi, je la connais, fait j'aimerais mieux que ce soit toi. À savoir ce qu'elle doit faire comme travail. Elle a des idées, mais en pratique, elle est toujours comme coincée avec l'argent. So, 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 she doesn't know what to do, to work, as work. And she has ideas, but she's always reluctant to go follow those ideas because she's always thinking about the money. Ok? Fait que je te laisse travailler sur celle-là. Je vais en faire une pendant ce temps-là. Qu'est-ce que les anges veulent? Ok. J'ai Valérie Rouleau. Valérie, allô! J'ai fait de la méditation aujourd'hui. Du 3-tas, Mickaël, Lafalia, Jérémy El. En guise de réponse, dans la même journée, j'ai reçu des menaces. Ok. Là, Valérie, je suis peur de voir le restant de ta question. Tu vas aller les mettre plus bas. Je vais y revenir tantôt. Colle le bout que je ne vois pas. Mets-moi ce cours dans une phrase. Je pense que c'est dû au fait que j'utilise mon téléphone à l'horizontale. Alors, Marron, on revient avec vous. Ok. J'ai ici Esmée, Denis. Est-ce que les anges ont quelque chose à me dire? Esmée, on me parle de faire confiance. On me parle de faire confiance à une situation que vous vivez en ce moment. Puis, je vais laisser Sally répondre à Marron pendant qu'Esmée, je vais chercher une carte pour vous. Ok? Ok. La femme avec... c'est quoi? C'est Marron. Lydie Marron. 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 Lydie Marron, oui. Ok. Bonjour. Alors, la première chose qui est venue, c'est que vous avez des pensées limitées en ce qui concerne l'argent. Et on apprend très bien dans le monde de la spiritualité qu'il y a l'abondance partout, partout, partout. Et même avec nos pensées, les affirmations, les belles affirmations vont vous guider, c'est sûr. Alors, vous pensez comme je vis dans l'abondance, vous répète cette phrase, mais en même temps, quand vous faites ça, il faut ressentir dans votre cœur, dans toutes les cellules de votre cœur. C'est important. Alors, c'est comme aussi, il faut utiliser la loi d'attraction pour attirer les choses que vous voulez tellement avoir dans la vie. Encore, vous devez être très clair sur ce que vous voulez. Et vous abandonnez les idées qu'il n'y a pas assez d'argent dans le monde, je ne peux pas avoir ma meilleure job. Vous pouvez attirer tout ça. La loi d'attraction, c'est une loi universelle, et vous êtes capable de le faire. Alors, ce que j'ai trouvé comme carte, c'est intéressant. En anglais, c'est bodywork. Et ils disent que votre... Je vais traduire ça, mais je peux dire ça en anglais, puis je peux traduire ça. OK. Your life purpose involves bodywork, such as massage therapy, energy healing, physical therapy, or exercise training. Alors, vous voulez... Oui, donc, ta mission de vie, Maronne, implique le travail, du travail sur le corps, du travail corporel que tu ferais sur des gens, comme des massages, de la guérison énergétique, la thérapie physique, ou encore de l'entraînement physique, donc être entraîneur, en fait. Alors, c'est à propos du corps, c'est à propos de travailler sur le corps des autres. Oui. Dans les énergies. Et la réponse que j'ai reçue, c'est comme... Vous devez trouver la chose que vous aimez faire dans votre cœur, quelque chose que vous êtes fasciné de le faire, mais peut-être que vous n'osez pas de le faire. Oui. Alors, ça se peut que ça peut être une de ces choses qu'ils expliquent ici. Puis moi, ce qui me manque, c'est qu'elle n'ose pas le faire à cause du jugement, de la façon dont elle se jugerait ou que les autres vont l'apercevoir. Absolument. Hum. Absolument. Absolument. Alors, il faut faire dans la vie la chose de... qu'est-ce qui est vraiment dans... les choses qu'on aimerait faire. Et je suis en train de lire un livre de Martha Beck. Elle est une psychologiste? Oui. Puis c'est une coach qui parle souvent au prof. Oh! Elle est formidable. Ah, c'est ça. Le moi social et le moi essentiel. Ah, oui. Le mot... Oui, exactement. Et c'est... en anglais, le... 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 le soit... le soit essentiel, et le... en anglais, c'est the true self. Ah, les choses... Le moi véritable. Exactement. Et l'autre, c'est... c'est comme on... on doit être d'une telle personne parce que nos parents, nos professeurs, la société, on dit, il faut faire quelque chose et un avis. Mais si... notre cœur, qui est essentiel, veut dire, non, 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 c'est ça que j'aime, j'adore faire l'art, j'adore faire la culture, c'est ça que je suis passionnée, mais m'a bien dit, oh non, non, on ne garde rien avec ça. Mais les gens qui... qui... qui sont capables de suivre leur cœur, de faire ce qu'ils aiment, normalement, ils sont capables d'avoir... de gagner leur vie. Puis, en passant, là, de toute façon, je peux-tu juste dire quelque chose que je te disais? Mais, absolument, j'ai fini. Je vais aller get on my soapbox, là. J'ai fini. C'est ce que... Mais c'est tellement ça. Là, t'es partie, toute une affaire, c'est tellement incroyable. Mais je veux juste dire que, de toute façon, le courant miracle, et Claire, là-dessus, puis les anges, quand vous choisissez l'élan de votre cœur, là, l'argent n'est jamais là avant. L'argent, c'est un effet collatéral de dire oui à l'amour, puis de dire oui à être utilisé. Donc, l'argent ne doit même pas rentrer dans le choix. Tous les grands de ce monde ont une histoire à vous raconter, qui ont passé proche de la faillite. Je pense tout le temps à celle qui a faite Gigi... The one that did The Magician. Gigi, who wrote... Voyons. Kahalaho? Non, non. Non, chérie, c'est... Ah, tu sais, le film, là, c'est le magicien... Oh, mon Dieu, je... Quelqu'un peut sûrement m'aider? C'est ça, le bout de ta langue. Oui, c'est le bout de ma langue. C'est le film, là, ça commence par H, que tout le monde a vu, là, le petit enfant qui est comme magicien. C'est un sorcier, là. Oh, oh. Gigi... Gigi Rowling. Oh, non, J.K. Rowling. J.K. Rowling. Harry Potter? Harry Potter, c'est ça. Harry Potter et le gang. Ben, c'est ça, la gang. Bon, ben, elle, là, elle était pauvre. Elle était archi-pauvre. Oh, oui. Elle était violette sociale. Exactement. Exactement. C'est les vies. Alors, tu sais, fait que... Fait que Maronne, non. C'est ça. Bullshit, maintenant. Oui. On écoute notre coeur, puis après, l'argent va venir. Mais, moi, je veux parler à Esmé, Denis, Esmé. Alors, voilà, les anges m'ont confirmé. Je ne sais pas si vous voyez la carte comme faux. Vous arrivez enfin au bout du tunnel. Donc, enfin la lumière, enfin la période noire que vous avez traversée. Vous pouvez pousser un soupir de soulagement. C'est derrière vous. Le pire est maintenant derrière vous. Et on me dit, on rajoute, puis ça, c'est... On nous dit qu'on faisait des tirages d'une carte, mais quand tu me les donnes, j'les donne. D'abord, Esmé, il y a une décision à prendre. Il y a une décision, puis la décision que vous allez prendre dans ce que vous vivez, il y a du choix. Puis, il y a des choix à prendre. Et souvent, puis je le dis pour tout le groupe, souvent, vous devez revenir dans votre vie constamment à une place de choix. Quand vous avez l'impression que l'ego va vous faire croire que vous n'avez pas de choix, c'est faux. Et vous ne devriez jamais décider à partir d'un endroit comme ça. Vous revenez à une place de choix, et là, vous prenez une décision. Fait que, Esmé, ce qu'on dit, c'est que vous avez des décisions à prendre. Vous vous inquiétez pour rien. Vous imaginez des choses, hein. Regardez sur la carte. Vous imaginez le pire, mais c'est faux. Au contraire, l'atmosphère et l'espace est en train de se dégager. Vous arrivez vers le meilleur. Donc, mettez-nous, hein, sous la vidéo, si ça vous parle, ce qu'on marque. Qui d'autre? Agathe. Bonjour, bonsoir à vous deux. Allô, la France. Si je peux avoir un petit message, éclairage sur la nouvelle direction que je donne à mon entreprise. Alors, je vais voir si je suis capable d'afficher plus. Ok, donc, bon, alors, moi, je la connais. Peux-tu voir qu'est-ce qui vient pour l'entreprise de Agathe? Là, elle lui donne une nouvelle direction in her business. Is that a good direction? Like, what do you have concerning that? Ok. Puis moi, je vais en faire un pour Marcel pendant ce temps-là, ok? Ok. Oh, c'est le marre pas de vous avoir, like, like, there's... Almost 30! On est tellement excités, on ne peut pas parler. Ah oui, là, c'est ça, on parle tous en état. Mais une trentaine de personnes un vendredi, comme, tu sais, c'est extraordinaire. You realize, ils pourraient prendre un verre de vin, puis parler ensemble, on veut être avec nous. Oui. C'est un privilege. C'est la gratitude, la gratitude. Oui, la gratitude. On a la gratitude. Alors, ça, c'est les cartes tarots que tu as utilisées, c'est cartes pour telle action, Angélique. Oui, alors, je veux juste dire un mot. Non, là-dessus, merci. C'est tellement guidé que tu dis ça. Si vous voulez aller plus loin, puis cultiver vos dons, puis en apprendre encore davantage, je vous invite, au-dessus de cette vidéo-là, vous pouvez être guidés par ma formation en ligne, qu'on a parlé cette semaine, puis que les gens ont commencé à s'inscrire, puis adorent. C'est 197 $, mais c'est 10 heures de vidéo avec moi qui enseigne. Et c'est le paquet, je vous le donne, ce paquet-là. C'est un paquet que je trouve essentiel, puis de base. Oui, je l'ai ici. Alors, je vous le donne quand vous prenez la formation. C'est près d'une trentaine de dollars. 78 cartes. Et c'est de la base parce que c'est le paquet encore essentiel pour moi aujourd'hui, sur lequel je me rabats. Quand j'entends pas bien, c'est sur celle-là que je vais. Parce que c'est les archanges du pouvoir, ça le dit. Quand vous prenez la formation, si jamais il est écoulé, je vous donne quelque chose d'équivalent. Et là-dedans, on a les arcanes majeures, on a l'énergie des archanges, qui sont bien expliquées, très soutenants. Donc, je sais pas si je voulais ajouter quelque chose. Les quatre. Alors, c'est Mickiel, c'est Raphaël, c'est Ariel, et c'est Gabriel. Oui. Les quatre qui parlent. Et c'est basé sur le tarot, mais le tarot traditionnel. Mais c'est encore plus beau et un peu moins violent. Oui, il y a pas de message, il y a pas de message négatif. Avec le tarot, c'est toujours des cartes très douces, des cartes douces. Alors, je vais pour... Oui, pour Agathe. Pour Agathe. Et son entreprise. Il y a une carte qui veut venir. Marcel, je te fais après. OK. Alors, page de Gabriel. OK, on parlait de Gabriel. Gabriel, c'est l'archange avec qui je travaille beaucoup avec, parce qu'elle est importante pour nous aider avec la communication, dans les arts, dans la musique, pour l'écriture. Alors, ça, c'est la page, ou la page, c'est ça, de Gabriel. Et ils disent dynamique, brave, optimistique, enjoué. Et je ne sais pas si vous êtes capable de voir ça. C'est une belle image. Et on voit qu'ils disent, suivez votre patient. Vous êtes prête à relever de nombreux, voyons donc, nouveaux défis, possibilités d'aventure emballante. Est-ce que c'est le mot? Emballante. OK. Alors, c'est bien. Alors, ce, c'est très, très positif. Et, alors, Gabriel est là pour vous assister. Et c'est comme, j'ai l'impression que si vous, 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 vous soyez brave, si vous avez du courage de prendre des risques qui sont prudents, alors, mais des risques quand même, vous pouvez réussir et vous devenez, vous devenez, voyons donc, vous devenez toujours comme vous êtes, qui est dynamique, et vous allez réussir. C'est drôle parce que tu ne connais pas Agathe, mais Agathe, là, c'est une boule d'énergie. T'as concentré d'énergie. Alors, c'est ça. You're sore on the money with this. Alors, ça veut dire que vous devez rester comme vous êtes, dynamique, parce qu'avec cette dynamisme, est-ce qu'on dit ça? Oui, c'est parfait. C'est comme, j'ai déchiré de poule encore. Ça veut dire que, ça veut dire que, cette énergie va vous propaler très loin. Parce que, c'est une énergie pure. C'est une énergie que les gens vont reconnaître comme vous êtes, Yeah, mais c'est pas content, regarde, c'est ça, 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 c'est vrai, oh mon Dieu, j'ai des chiens de poule partout maintenant, oh boy. Oui, ok, alors, c'est vraiment important que vous restiez toujours comme vous êtes et vous avez attiré ce que vous voulez, mais il faut avoir du courage et ils vont donner beaucoup de courage. C'est important. Alors, c'est une très, très belle carte. Une carte qui va vous servir très, très bien. Regardez-la, ta voix est pleine, elle est super contente. Merci. Oh mon Dieu, j'ai des chiens de poule. Alors, ça, c'est ça, c'est ça. Chaire de poule, c'est la confirmation divine, là. Absolument, c'est la confirmation. Alors, c'est une belle, belle carte. Alors, et moi, je ne dis pas, il faut, mais bonne chance. Ah ah, il n'y a pas de chance dans l'univers. C'est, vous travaillez, vous co-create. Oui, vous co-create. Avec l'univers, ça veut dire, vous êtes confiante en vous-même et votre cœur vous dit que c'est la bonne chose que vous allez faire, puis vous travaillez avec l'univers, avec la source. Et comme une équipe, vous pouvez aller très loin dans votre vie. Mais il faut croire en vous-même et croire que les anges sont là autour de vous, chaque moment, de chaque journée, de toute votre vie. Alors, Marcel, enfant intérieur. Alors, ce que j'ai ici, on a des chiens chez nous, hein? Alors, ce que j'ai ici, Marcel, là, c'est, enfant intérieur, je ne sais pas si tu peux voir, et tu vois, puis regarde, c'est un peu comme de la musique aussi, hein? C'est comme ça tenait de la musique. Marcel, c'est à propos vraiment de suivre ta joie, puis de prendre soin de toi en ce moment. Puis, on me souligne à quel point c'est important que tu prennes soin de toi. Marcel, il y a comme, on me dit le mot abus. Je pense que tu t'es abusée pour les autres, tu sais, gentiment, puis en voulant être aidée. Puis tout ça, on le fait tous par moments. Mais pour ton niveau de sensibilité, on me dit, c'est comme si c'était abusé dernièrement. OK? Et on dit, là, il faut que ça arrête. Ça commence là, là. Et c'est important que tu prennes soin de toi. Puis c'est important que dans les prochaines choses, tu fasses vraiment des choses qui te font sentir comme un petit gars. Je veux voir le petit gars. Je veux voir un enfant, puis je veux voir, puis tu sais, c'est comme, puis on montre, Marcel qui joue à terre, tu sais. Puis pourquoi les anges utilisent beaucoup des visions? Parce que les anges, en nous envoyant des images, en nous envoyant des intuitions, ils vont bypasser l'ego. Parce que les images, la musique, les mots, ça parle à notre âme, puis comment on sait que c'est de la vraie guidance, c'est que souvent, ça arrive avant que l'ego ait le temps de dire quoi que ce soit. Et deuxièmement, ce que je voulais dire aussi, c'est que la vraie guidance, puis je l'enseigne, puis je vais le répéter encore, c'est important. Ça parle avec des « nous », des « toi », des « on », tandis que la fausse guidance, c'est au « je ». L'ego, c'est au « je ». Fait que ça, c'est important. Fait que, c'est à propos de revenir à un enfant, Marcel, fait que j'aimerais ça que tu me donnes du feed-back sous la vidéo, avec quasiment 40, almost 40 people. Non, tu vas bien dire. Mais j'ai voulu ajouter quelque chose, si c'est vrai. Oui, vas-y. C'est parce qu'on parlait de ça pendant cette semaine, qu'il faut pratiquer ce qu'on dit en anglais « extreme self-care ». Parce que si on va, si on est dans un avion, moi, je me chicaner, moi, quand j'étais là en lecture, tu fais ça des fois, je me chicaner dans les lectures. Non, mais avec plein d'amour, mais tu me l'as dit. Moi, tu me dis « Marie, non ». Oui, il faut, parce que sur l'avion, on a déjà entendu ça plusieurs fois, c'est toi qui prends la masque dans l'avion. Oui, en premier. Oui, en premier, si tu es capable de respirer avec l'oxygène, tu donnes cette masque pour l'enfant. Oui. Alors, c'est ça avec la vie. Il faut nous protéger. Il faut prendre soin de nous. Et surtout avec les femmes, on est toujours la dernière personne. Mais Marcel, tu vois, Marcel, l'énergie que je reçois, moi, c'est un peu comme, Marcel, c'est un peu comme, c'est un homme, sauf qu'il y a vraiment le côté humanitaire, le côté généreux, le côté très présent au monde. Fait que là, Marcel, c'est… t'es pas un provisoire ouvert à vie. Oui, il faut vous protéger. Oui, c'est ça. Parce qu'on a juste, et comment on parle et on sait, on est, on est un humain qui est en train d'avoir une, on est, toujours des, 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 je vais dire son anglais, c'est plus la suite, c'est plus la suite, c'est plus la suite, c'est plus la suite. C'est plus la suite, c'est plus la suite. C'est plus la suite, c'est plus la suite, c'est plus la suite. J'ai l'impression que ce que je vis me pousse à prendre ma place. J'ai l'impression que ce que je vis me pousse à prendre ma place. Jenny veut savoir qu'est-ce qui est requis de moi dans ce que je vis pour le moment, j'ai l'impression que ce que je vis me pousse à prendre ma place. So, Jenny's wondering, things are pushing her to take, to put more her boundaries and take her space. So, why is that? What do they want out of her? They're pushing her boundaries? No, we, c'est ça, we, c'est, um, uh, what she's living right now, she's under the feeling that it's done to have her take her space, take her place, and put her boundaries. So, things are happening to her, and she's, she's wondering why is that? Oh, la première chose qui m'est venue, c'est que les anges, l'univers, tout le monde, d'autre côté, veut vous tester. Et... Chanceuse, Jenny! Au départ, on pense, je ne veux rien savoir, parce que c'est dur de, 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 c'est comme ils veulent que vous accélerez votre progrès pour avoir des belles choses. Alors, c'est comme, c'est comme des choses arrivent en même temps, c'est comme... Un crash course, on parlait pas très. Un kash course, un autre crash course, exactement. Et j'ai un quart d'échelle pour... Mon Dieu, ça arrive depuis aujourd'hui. C'est ça. Alors, c'est pas une mauvaise chose. C'est une belle chose. C'est comme l'univers reconnaît qu'il y a des choses qui arrivent et vous pensez, hey, c'est un peu trop là. Je veux que ça connaît, mais c'est pour être bien, c'est ça? Oui. C'est une bonne chose. Toujours, c'est une bonne chose. Puis c'est ça, c'est le paradoxe. On dit, je veux une belle vie, je veux que ma vie change, je veux des miracles, je veux ça. Mais on ne veut pas prendre le in-between où est-ce que, bien, Dieu, il faut qu'il déplace les meubles. Oui, c'est ça. Il faut être flexible. Il faut être flexible dans la vie. C'est ça que j'ai reçu cette carte aujourd'hui. Il faut être flexible. Et les choses vont se manifester d'une façon incroyable. Fait que Jenny, vous êtes resté prise. C'est une bonne chose. Fait que Jenny est trop, elle essaie de garder le contrôle, hein? Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, la go. Il faut toujours le contrôle, mon Dieu. C'est pas possible que ces choses arrivent et d'autres choses arrivent. Alors, il faut rester calme, 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 calme. Écoute, écoutez, il faut quitter les messages, mais on n'est pas capable d'écouter les épiphanyes. Si on est toujours prisé comme, on est des nœuds dans le ventre et partout, on n'est pas capable. Alors, il faut être tranquille et tout va aller bien. C'est ça. Il faut laisser, ils veulent vous aider. C'est leur job et ils aiment ça. Et la seule chose que les anges, les fées, les animateurs, les guides veulent, c'est d'avoir la gratitude. Pour dire juste un petit mot. Merci, merci, je comprends pourquoi je suis cette situation. C'est ça, c'est ça. C'est tellement des choses. Alors, c'est, vous êtes testés et c'est une bonne chose. J'ai été tellement testé cette année, c'est pas possible. 2016 et 2017, là, moi, je l'ai dit, puis 2018, en passant, là, si vous pensez que vous avez été testés en 2016-2017, attendez 2018. Et c'est ça que tu m'as dit. Alors, c'est fantastique. C'est de l'être testé. Puis, c'est normal parce qu'on est en train de muscler. On est en train de se muscler pour les gros changements qui s'en viennent et qu'on veut voir arriver. Donc, si on était juste maintenu dans de la voix, on ne serait pas en train d'améliorer nos muscles attitudinaux. On ne serait pas en train d'améliorer notre compassion. On ne serait pas en train d'être préparé pour les gros changements qu'on veut toutes dans nos vies, tu sais. Donc, Jenny, tu es testée. Antoinette, elle te répond, elle dit, c'est rigolo, Sally, car je pars la semaine prochaine en Bretagne, au bord de la mer, avec mon conjoint, pour clarifier les épreuves, parce que l'on vit tous les deux. Donc, c'est-tu drôle, elle s'en va? Ok, chair de poule partout maintenant, quand j'ai écouté cette message. Lorraine, elle me dit, je vais la prendre celle-là, je l'ai prise depuis un an et depuis ma vie va tellement mal. Un jugement encore. Oui, c'est ça. Surtout en amour. Et je veux et j'ai besoin de retrouver l'amour. Ok. Ok. Alors là, ouais, là c'est ça. Là, c'est ça. Alors, premièrement, une phrase de Rumi Lorraine, pour vous, Lorraine Auger. Ok. Donc, une phrase de Rumi qui dit, qui dit, comment sais-tu que tu es au meilleur ou au pire endroit de ta vie? Tu n'as aucune idée? Parce que tu ne vois pas le film au complet. Peut-être, Lorraine, que c'est le plus beau moment de votre vie en ce moment. Tout est toujours une question de perspective. Absolument. C'est ça que je dis tous les jours. Alors, Lorraine, on va aller voir du côté de la romance et on va en faire quelques-uns. Ok. Ok. Ne bougez pas. On va en faire quelques-uns. Encore. Puis après, on va vous laisser rentrer dans votre week-end. Parce que nous, on pourrait être là toute la nuit. Ah oui. Facilement. Oui. Facilement. Nous, c'est un moment qu'on adore. Oui. Alors. Ah. Ah. Ok. C'est-tu drôle parce que... Qu'est-ce que quand on vous disait quand on fait une lecture à quelqu'un, ça touche souvent d'autres personnes dans le groupe? Ah! Alors, Lorraine, vous devez permettre à la situation que vous vivez en ce moment de se déployer naturellement. Vous devez laisser aller le contrôle, Lorraine. La situation est dans votre vie en ce moment pour vous apprendre à faire confiance. Un. Deux. C'est vraiment à propos de... Tous les matins, retournez-vous demander d'être guidée, demandée. Moi, je pense que le rituel du matin est tellement important dans vos vies à replacer au centre de votre vie. On l'enseigne dans le cours en miroir. J'en parle dans les workshops. T'en parles aussi. Tu fais méditation chaque matin. C'est comme a grounded. Sans ça, je suis tout à fait perdue dans ma journée. C'est sûr. Puis, les événements vont vous toucher. La flèche va trouver le cœur si vous ne shieldez pas tous les matins. Puis, vous ne vous harmonisez pas. Absolument. Moi, je dis tout le temps, c'est comme quand on se lève le matin et on se congne sur les portes de cuisine. Puis, on s'accroche à quelque part. Mais, ce n'est pas la cuisine qui nous agresse. C'est que nous, on manque d'harmonie. Absolument. On ne s'est pas calibré sur l'écosystème parfait de l'univers. Donc, le matin, on se calibre. On se shield. On vient prendre notre guidance. Puis, après ça, on navigue le monde beaucoup plus adroitement. Donc, alors, Lorraine, dans votre vie amoureuse en ce moment, la situation, vous les avez priés. Puis, ce que vous recevez en ce moment, vous n'allez pas m'aimer. Je suis connexion. Je suis connexion. Mais non, je vous taquine. Je vous le dis avec plein d'amour. Non, mais vous avez prié. Puis, ce que vous recevez en ce moment, c'est une prière exaucée, Lorraine. Vous avez demandé à vous détendre dans votre vie, à accueillir votre vie, à danser avec la vie. Puis, la situation est excessive en ce moment, justement, pour tellement vous demander pour que vous lâchiez un moment donné de contrôle. Ça fait que vous êtes en train de vous user, de vous épuiser. Mais c'est parfait parce que vous êtes sur le point d'apprendre d'une autre façon de vivre et de laisser aller le contrôle dans votre amour. Je ne suis pas en train de dire de céder votre pouvoir. Je ne suis pas en train de dire de rester dans quelque chose qui vous abuse. Je suis en train de dire de laisser aller le contrôle. Le contrôle sur l'autre. Le contrôle sur votre attente de résultats. Le contrôle sur comment il devrait faire ça. Comment ça devrait se passer. Comment il devrait vous aimer. C'est ce contrôle-là dont je parle. Et aussi, tu as déjà parlé de ça pendant tes lectures. J'ai assisté à plusieurs cours avec Marie-Hélène. Ce n'est pas juste les lectures angéliques, mais aussi avec le cours Amarat. Puis, tu as parlé beaucoup de la puissance de Hachang, Hachang, Mickiel. Oui, après une journée, on est toujours connecté avec certaines personnes. Oui, des situations qu'on a vécues. Il faut couper la corde. Ah oui, parle de ça. Alors, explique ça. Non, vas-y, parle. Alors, c'est juste parce que je fais ça. Et tu fais ça chaque nuit avant de coucher. On est des maniaques de saut. Oui, alors, même si on aime quelqu'un tellement, tellement, leur énergie est attachée à nous. Et Mickiel, il a une épée qui est en lumière et demande à Mickiel pour couper cette énergie. Et parfois, on est capable de visualiser la corde qui est assez épée avec cet individu. Et il coupe ce lien et c'est comment on peut respirer après. Et alors, on fait avec des personnes dans cette journée qui prennent beaucoup d'énergie sur nous. Et on peut coucher beaucoup plus facilement parce que c'est comme tout est calme après. Et tu fais ça tous les jours, c'est ça tous les soirs. Oui, oui. Et ça marche. Oui, bien moi, je vis souvent le matin dans la douche aussi. Oui. L'eau, c'est extraordinaire. Puis nous, on a un running gag dans mon équipe de travail parce que mes collègues me disent toujours, et puis c'est tout le temps après qu'ils aient pris une douche, n'importe qui dans mon équipe, me disent « Ah, j'ai une idée. » Puis, fait que souvent, la phrase qui va suivre, c'est « C'est quand est-ce que tu prends ta prochaine douche ? » Ça ne te tente pas d'aller dans la douche parce que c'est conducteur. Absolument. Et donc, quand je prends ma douche le matin, je demande à Mickiel de venir chercher toutes les énergies de base, vibrations toxiques que j'aurais pu prendre à l'intérieur de moi ou qu'on aurait pu déposer. Puis, quand je me savonne, c'est comme si je coupais. Absolument. Fait que c'est… Alors, Alexandra, j'ai beaucoup d'activités pro en ce moment, mais je sens que je dois aller encore sur une autre chose. Alors, oui, on confirme qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Regardez le bouquet de fleurs, regardez comme c'est beau. Hé, puis vous mettez vos commentaires sur les lectures. On veut que les gens voient les commentaires, puis comment vous recevez nos lectures. C'est important parce que, moi, la spiritualité, les gens, souvent, il y en a encore beaucoup moins, par exemple. « Non, mais il y en a encore qui disent, ah, c'est ouh, puis ce n'est pas concret. » Puis, « Mais, Kim, c'est tellement concret. » Puis, Sally va me dire des choses qu'elle ne savait pas, puis elle va me caler des chocs, puis qu'elle n'était pas au courant, puis que c'est exact. Donc, c'est ça. Alors, tout ça pour vous dire que c'est très concret, les réponses sont précises. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui, vas-y, parce que je peux répondre à Alex. Cette carte est une de mes cartes préférées. Je travaille beaucoup avec cette carte. En anglais, c'est « There's something better. » Il y a quelque chose qui vous attend, qui est encore mieux. Parce qu'on a des pensées 3D, 3Dimensionnelles, c'est ça? Oui. Et avec eux, ils sont capables de voir tout, tout, tout ce qui se passe de l'autre côté. Alors, mais on est tellement étroits avec nos pensées. Oui. Alors, ils sont capables de voir. Il y a quelque chose qui est encore beaucoup mieux que vous êtes capables de penser dans votre petite tête. Oui, tout à fait. Puis, Alexandra, ça pourrait être une prière en ce moment pour vous aussi de demander, « Je veux ce qu'il y a, je veux ma prochaine étape ou quelque chose de mieux, je veux ceci ou quelque chose de mieux, comme un mantra. » Et on me dit qu'il y a des gens autour de vous, Alexandra, au moment où on se parle, qui vont venir, qui peuvent vous aider, non avec vos responsabilités actuelles, parce que vous avez beaucoup d'activités professionnelles. Donc, moi, ce que je reçois, c'est de vous faire aider par des gens en ce moment pour que vous, vous libériez un petit peu de temps pour aller connecter à ce fil rouge-là qui traverse votre vie, puis vous en rapprocher. Puis, la mission de vie, moi, c'est un peu comme, en passant, celui qui gouverne la mission de vie, c'est l'archange Michael. Puis, la mission de vie, c'est un peu comme un fil rouge. Puis, tranquillement, on se met dans le corridor qui nous amène à notre X. Donc, il n'y a rien qui est perdu, chaque étape sert à la prochaine. Puis, Alex, on me dit que vous êtes dans le corridor et ce que vous cherchez, ce que vous sentez, c'est que vous approchez du X. Et on me dit que, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, Dieu, il va commencer par faire un tremblement de terre intérieure quand il attend, quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie, là, c'est qu'il attend pour notre move à nous. Puis, quand il va commencer par brasser l'intérieur, on sent moins bien, on aime moins faire cette activité-là, ou ce qui nous plaisait avant ne nous plaît plus, puis si on ne répond pas à ça, bien là, il va brasser l'extérieur. Puis, on ne veut pas attendre que ça vienne à brasser l'extérieur, tu sais, c'est comme il lance une petite pierre, après ça, il lance la brique, après ça, il lance le tsunami, tu sais, parce qu'il y a besoin qu'on rentre dans notre prochaine étape de vie. Donc, Alex, on me dit de prendre des gens qui vous entourent en ce moment pour avoir de l'aide, vous décharger un peu, puis multiplier les moments en nature, comme tu parlais, ou les moments de calme pour entendre. Mais oui, vous avez tout à fait raison, voici la confirmation, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Et je peux ajouter quelque chose de Michael, il est responsable de nous donner beaucoup de courage, c'est un de ses rôles aussi. La mission de vie est du courage. Alors, si on veut avoir du courage, parlez avec Michael, il va vous aider, il est formidable, il est tellement puissant, et il vous aime tellement. Alors. OK. Ah, les gens sont super contents. OK. OK, on en fait, on en fait encore, moi j'en ferai encore peut-être deux derniers. OK, je te laisse faire Sylviane, parce que moi je la connais, j'ai l'intuition qu'Uriel est très actif pour moi actuellement, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre ses messages. Qu'est-ce qui l'attend de moi, pouvez-vous m'aider? Sylviane et Uriel. Hum. La première réponse que j'ai eue, des belles choses, c'est sûr. Alors, est-ce que tu peux répéter la question? Parce que quand tu fais ça, c'est mêle. Donc, Sylviane, elle se demandait, elle dit, j'ai le sentiment, Uriel is a lot with me right now. Uriel. Yeah. What do you want, what is there for me? Je vais prendre une carte. Because she feels he has something to tell her, but she can't quite figure it out. OK. Je vais prendre ces cartes-là. Oh, les gens sont tellement contents. C'est comme, ce qu'on a répondu, là, on est beaucoup mieux avec vous. Vous me faites tellement bien. J'ai l'air de poule encore, j'ai l'air de poule. OK. OK. Uriel, qu'est-ce que... Alors, ça, c'est des cartes de thérapie que j'ai avec les anges. Ah! Oh my God! Pour Sylviane, qu'est-ce qu'il dit? Couper les cordes. OK. On vient de parler de ça. Oui, on vient de parler de ça. OK. Alors, je demande au Mickiel, l'archange, c'est ça qu'on prononce. Oui, l'archange, l'archange Mickiel. Pour éclatiser, c'est ça? Oui, exactement. Les vieilles attachements de la peur, qui viennent de vos anciennes relations, j'ai traduit ça, et qui sont capables de vous libérer de vos patterns destructifs. Alors, ça veut dire les pensées limitées, les pensées qui sont destructives. Est-ce que c'est possible que Uriel essaie de rentrer dans le champ de Sylviane, mais elle, elle a des cordes? Oui, c'est ça. Is that what you want to say? Oui. OK. Donc, Sylviane, en premier, c'est vraiment de faire un nettoyage énergétique. C'est pour ça que tu n'entends pas Uriel. Oui. Il faut, encore, on répète le même thème, il faut, la façon d'être plus réceptive, c'est d'être tranquille dans notre esprit. Alors, on ne peut pas écouter la télévision, la radio, les enfants qui crient et vous pensez que vous êtes dans un état tranquille. Alors, ça veut dire qu'il faut trouver des moments tranquilles dans le bain pour prendre marche seule et juste lâcher prise, couper la corde et couper les massages, les épiphanies. Et ne forcez rien. Ça va arriver toute seule et être consciente toujours des messages, des synchronicités qui viennent autour de vous. C'est formidable. Alors, puis la raison pour laquelle vous êtes bien, c'est qu'on est vraiment dans les âges, tout le monde. On est tellement dans les âges. Puis, nous, ça, on est bien. Là, bientôt, je n'aurai plus de batterie. Ça fait au moins une heure qu'on est ici. Je le sais parce que la musique de méditation va arrêter. Donc, là, on en fait juste deux, trois encore puis après ça, on y va. Mais c'est pour ça, tu sais, je vous encourage à mettre en place un rituel pour vous tous les jours. On l'approfondit dans le courant miracle. C'est tellement content. Je vous encourage à passer du temps avec Sally. Je mettrai les coordonnées sous la publication. Sally McIntyre, ils peuvent te rejoindre sur Facebook. Sally S. McIntyre. Oui, Sally McIntyre. Parce qu'il y a plusieurs Sally McIntyre. Ça fait qu'on mettra la bonne page Facebook dans la publication. Et, alors, Louis, s'il nous écoute, il peut mettre le lien. Et, ou prendre ma formation en ligne puis approfondir votre connexion. La formation en ligne est avec la publication. Mais, on veut vivre juste à cet endroit-là. Puis là, je suis en train de brasser les cartes pour Valérie Rouleau. Vous pouvez vivre juste à partir de cet endroit-là. Puis, on n'est pas toujours à cet endroit-là. Mais, quand ça nous arrive, on sait que c'est ça qui manque en premier. C'est pour ça que dans la Bible, on dit, cherchez le royaume de Dieu et le reste vous sera donné de surcroît. Ça fait qu'on doit chercher à entendre la voix pour Dieu et les anges en premier, dans chaque situation. Donc, Valérie, alors, est-ce que la justice est la solution tant attendue à mes demandes de sérénité et de paix? Moi, ce qui me vient, c'est non. OK? Ce qui me vient, c'est non pour la garde des enfants. Puis, on va aller voir l'archange Michael. Valérie, tu vas me faire le plaisir de travailler avec l'archange Michael. Tous les jours, tu vas lui demander qu'il nettoie ton énergie intérieure, extérieure, matin et soir, comme on disait tout à l'heure. Tu vas lui demander, je veux qu'il vienne ton best buddy right now, tous les jours, tout le temps. Je veux que tu travailles avec lui, je veux que tu développes une connexion. Tu vas lui dire, puis ça, ça vaut pour tout le groupe, mes anges gardiens. Bien, une question qu'on m'est dit dans le courant miracle, tous les jours, c'est, le matin, on demande qui marche avec moi aujourd'hui? Qui marche avec moi aujourd'hui? Puis, vous allez voir parmi les anges, les archanges, vos êtres décédés, les gens vivants que vous aimez, s'approcher dans votre énergie. Puis, vous allez commencer votre journée entourée comme ça. Et Valérie, je veux que tu travailles juste avec l'archange Michael en ce moment. Les messages que vous allez recevoir sont toujours des messages de l'amour. C'est toujours pour votre bien. Oui, donc tout si. C'est la beauté de travailler avec moi. Si c'est culpabilisant, si c'est négatif, vous n'êtes pas en train de parler. Il n'y a pas de jugement. Pas du tout. Alors, Valérie, je veux juste parler à Michael. J'ai pris le deck de Michael. Ça ne sera pas là. C'est une beauté. Et voilà. Alors, voyez-vous ici, on est... La mère est avec son enfant dans les bras. Et on a ici, Dieu se charge de tout. Alors, ça fait écho à ce que je te disais, Valérie. OK? Ça fait écho à ce que je te disais. Michael est représenté avec l'épée blanche ici. Et l'épée blanche n'est pas pour trancher la tête de ton ex. Même si des fois, ça doit monter. Ou peu importe. Les gens dans l'entourage. Mais l'épée blanche, c'est pour couper les énergies négatives. Fait que tu vas travailler avec l'archange Michael. Tu vas demander de purifier les énergies de la situation. Parce que derrière tout ça, l'autre personne est un ange. Toi, tu es un ange. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Et tu vas demander à l'archange Michael qui te montre la vérité de la situation. En ce moment, Dieu est en train de travailler pour toi dans la situation. Mais je te dis, il faut que tu demandes à Michael. Il faut que tu fasses davantage de prière. Puis tu vas avoir tes réponses. Mais moi, je ne ressens pas que c'est la justice. Ce qui montre davantage. Et je t'ai coupé une deuxième carte pour encore plus de clarté. Ce qui montre davantage est de la médiation. Et on me dit que ton intuition est juste. Donc, est-ce que c'est possible que tu avais eu l'intuition d'aller plus loin dans la méditation et d'éviter la justice? Parce que... Puis on veut juste te dire, tu es protégée. OK, Valérie? Les anges, là, ils veulent t'aider à calmer la peur de perdre ta vie actuelle. La peur de perdre ce que tu aimes. La peur de sortir de ça plus pauvre ou plus endommagée. Mais tu es protégée. OK? Toi, tes enfants, ceux que tu aimes, sont protégés. Fait que tu mettras... Vous nous dites, c'est bon. On en fait quoi? Chacun une dernière, Sally? OK. What do you want? Chacun une dernière? Oui. Hé, Maronne a dit qu'elle n'aurait pas pensé à ça. Puis elle te remercie. Ah! C'est pas moi qui a fait la réponse. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre chose qu'on apprend. Oui, alors... C'est pas moi. L'autre chose que j'enseigne et qu'on apprend, c'est que notre rôle comme messager angélique, c'est de faire b'euh. Exactement. On reçoit, on donne. C'est ça. Et c'est tellement reposant. C'est pour ça qu'on n'est pas fatigué. Puis c'est pour ça qu'on pourrait continuer. Parce qu'on est capable. Oui, absolument. Absolument. C'est tellement incroyable ce qu'on fait. Lucie, tu demandes un déménagement te concernant. Et moi, j'ai le fou rire parce que toi et moi, on le sait, tu l'as demandé. Oui, tu vas déménager. Je dis, pas besoin de tirer de carte. Tu vas déménager. Ça va se passer. Tu peux déjà t'imaginer ce que tu veux le plus, le mieux vivre, ce que tu voudrais vivre. Commence à placer tes intentions pour pas que ce soit le déménagement qui le déménage, mais toi qui provoques le déménagement. Que tu sois le co-créateur de ça. Mais oui, un déménagement. Le co-créateur, c'est bien. Agathe, elle dit, oui, merci de la contente. OK. OK. Alors, Marie-Josée, ça dit, j'aimerais avoir un message pour être guidée dans la relation avec ma fille. Je ne vais pas utiliser les quatre. Ce que je veux vous dire, c'est... Il y a toujours quelque chose avec une mère et un enfant. C'est comme si vous avez des problèmes pour comprendre ce qu'elle vit en ce moment, pourquoi peut-être il y a des problèmes pour avoir une belle communication entre vous deux. Ça se peut que... Je veux dire, vous êtes sur une autre planète qu'elle. Ça se peut. Et je veux dire par ça qu'elle est dans une autre façon de voyer, de voir des choses et vous avez votre façon de voir des choses. Alors, il faut vraiment parler avec elle avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, sans jugement. Juste dire à elle, je veux parler avec toi, ma belle, pour comprendre qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que c'est tes craintes, tes désirs. Je veux être ta mère toujours, mais ta confiante en même temps. Ta confidante. Ta confidante. Merci. Alors, tu ne veux pas avoir comme un mur entre vous deux. T'es tellement beau. C'est comme tu veux... Je veux tes paroles. Mais, tu... Oh mon Dieu, j'ai des chers de pouces. Oh my God. C'est comme... Ton enfant est tellement précieuse. Cette fille-là est tellement précieuse. Elle est une partie de toi, puis tu es une partie d'elle. Alors, il faut avoir une façon de communiquer avec l'amour, avec le respect total. Et... Et... Pas de jugement. Écoute ta fille. Avec ton cœur, ton âme. Oublie la tête. Et... Je sais que ça va être une relation... Ah... Puissante, incroyable. Mais, il faut l'écouter. L'écouter comme il faut. Oublie la tête. Le cours en miracle te dirait... Est-ce que t'aimes ta fille? Oui. Est-ce que t'aimes vraiment, vraiment ta fille? Oui. T'en es-tu certaine? Oui. Alors, il n'y en a pas de problème. Non. 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 Mais, elle doit ressentir l'amour pur. De vous. C'est... C'est comme... C'est... 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 On peut pas fabriquer cette émotion. Fait que ce que tu dis, ça se tient à cet endroit-là. Absolument. La flexion solaire. Le cœur. Et... Il va y avoir un chiffre dans l'énergie parce qu'elle tient cet espace-là. Oui. Oui. Alors, vous approchez votre fille comme la personne avec qui... Vous avez tellement d'amour avec elle, elle n'est pas capable de vous pousser. Parce que l'amour est tellement puissant. Mais, il faut être tout à fait ouverte. Ça, c'est important. L'ouverture. C'est tout. L'ouverture de l'amour pur. Donc, on va terminer parce qu'il va falloir aller manger. Et vous devez faire votre soirée et tout. On va reprendre ça. Mettez sous la publication si vous voulez qu'on recommence ça. Elasim dit... Je suis en pleine recherche d'un nouveau logement. Je suis pas inquiète. Elasim, ça s'en vient. Elasim, je vois juste le nouveau logement. Moi, je dirais... Ça se peut que ça prenne... Tu sais, je le vois entre un mois et trois mois. Je le vois pas comme là, là, là. Pour avoir ce que vous cherchez. Fait que je m'installerais juste pour être capable d'attendre. Suzy, mon don de passeuse d'âme est en dormance. Pourquoi? Parce que Suzy, tu as quelque chose à régler à l'intérieur de toi. Il y a un blocage que je vois, moi, à l'intérieur de toi. Fait que les anges, dans ce temps-là, ils... Des shut off. Ils ferment un intérêt temporairement. Juste parce qu'on a d'autres choses qu'on devrait régler ou faire ou travailler. Je sens pas que t'es prête à lâcher ce rôle-là. Mais je vais te dire c'est quoi le blocage pendant qu'on est là-dessus. Mais je sens pas que t'es prête à pu faire ça. Alors voilà, je sens pas que t'es... C'est juste que pour l'instant, ils veulent attirer ton attention sur d'autres choses à régler ou à apprendre. Mais moi, je le sens plus comme c'est d'autres choses à régler, Suzy. Donc, t'as comme une... Ils veulent attirer ton attention sur autre chose. De la même façon, quand ils veulent que vous changiez une habitude alimentaire, ils vont juste vous faire perdre l'intérêt pour quelque chose. Moi, j'ai perdu l'intérêt pour les finances. J'ai perdu l'intérêt pour enseigner sur les affaires. Je serais toujours une femme d'affaires, mais enseigner sur les affaires, j'ai comme perdu l'intérêt. Puis, ils m'ont enlevé ça parce que c'était le temps d'aller vers ce que je suis en train de faire maintenant. Enseigner le cours en erreur, enseigner les anges, qui sont tous des chemins complémentaires. Donc, je pense que de plus en plus de nous, on est entraînés et inspirés à être aussi des enseignants, des enseignants spirituels. De plus en plus, tout le monde s'est commun d'ajouter ça à nos revenus actuels et à ce qu'on fait parce qu'il faut que ça s'étende et que ça s'étende vite. Alors, oui, Suzy, ton intuition, elle est bonne. Tu reçois le bon message et ton don de passeuse d'âme, il est en dormance et il faut qu'il soit en dormance. C'est correct. Et c'est important en ce moment de t'entourer d'énergie positive pour ne pas aller dans l'anxiété de « Pourquoi je n'ai plus ça? » « Qu'est-ce qui va se passer? » Moi, je pense que tu as quelque chose à régler en ce moment, juste sur le plan personnel. On veut ajouter quelque chose, je vais juste l'ajouter. Et il y a du pardon à amener Suzy. En ce moment, notamment, tu sais, quand je t'ai dit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose à pardonner. Et à toutes les fois, puis ça va pour vous, gang qui nous écoutez, toutes les fois qu'il y a un secteur dans votre vie qui n'avance pas comme vous voudriez, c'est parce qu'à cet endroit-là, il y a un endroit où vous retenez de l'amour, il y a un endroit où vous ne vous pardonnez pas. Puis le pardon, un autre synonyme pour ça, c'est « À quel endroit je retiens de l'amour? » À quel endroit je ne suis pas dans ma joie, puis dans mon amour, puis forcément, forcément, il y a un résultat qui n'est pas là à ce moment-là. Fait que, « Do you want to do a last one or we're done? » Je vais ajouter quelque chose avec la pardon. Oui, avec lui, tu veux qu'il y ait? Oui, c'est comme, avec la pardon, les gens disent « Mais c'est pas facile de faire ça. » Et j'ai lu beaucoup là-dessus et je comprends qu'avec la pardon, si on fait ça, on est capable de laisser l'énergie qui nous détruit, nous détruit? Oui, oui. Parce que si on a beaucoup d'aides ou beaucoup de frustrations avec quelqu'un ou une situation, on garde ça à l'intérieur de nous et ça prend énormément d'énergie et ça peut nous blesser terriblement et on peut même devenir malade avec le rage ou avec la tristesse de quelque chose qui est arrivé et on n'est pas capable de nous pardonner nous-mêmes ou de pardonner cette personne ou de ce qui est arrivé. Alors, si on est capable de laisser ces émotions qui sont destructives dans notre cœur, on peut être libérés. Alors, la pardon est pour nous-mêmes, pour guérir notre intérieur. Alors, c'est ça que j'ai lu et je pense que j'ai fait ça sur moi-même. Et maintenant, j'ai pardonné tout le monde et chaque chose qui m'est arrivé. Et je suis beaucoup plus en santé que jamais. Sally, sa santé, ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Oh mon Dieu. Ça, c'est une autre vidéo. Ça, c'est une autre vidéo. Il faut faire une autre vidéo. Fait que Sally, moi, je propose qu'on fasse et puis tout le monde, j'aimerais ça que vous joignez avec à nous, qu'on ait un moment pour remercier la vie de nous avoir mis tous dans un rendez-vous ici. Mettez sous la vidéo vos commentaires si vous en voulez d'autres. des Angel Party. Fait que mettez ça sous la vidéo, puis ça va nous guider pour les prochaines fois. Donc, on va prendre un moment, tout le monde ensemble. Et vous remercier les anges, les archanges, Dieu dans son amour infini, de nous avoir réunis aujourd'hui. de nous donner nos réponses. Nous demandons à nos anges et nos archanges de vous donner la guidance que vous cherchez. Nous les invitons à vous parler plus fort, à nous parler plus fort. de nous donner des signes tellement clairs que vous ne douterez pas une minute du chemin à suivre. Nous allons avoir un moment pour un moment de prière pour la planète, pour tous les animaux, pour tous les êtres qui la peuplent. nous allons souhaiter la paix. Nous allons nous souhaiter la paix entre nous, souhaiter la paix à tout le monde sur la planète. Et nous allons demander à nos anges et archanges de nous conseiller, guider, pousser, à être ceux que Dieu voudrait que nous soyons. Et souvenez-vous que partout où vous allez, Dieu vous précède. Vous avez des anges à votre droite, à votre droite, à votre gauche, au devant, derrière vous, au-dessus et au-dessous de vous. Sachez combien il y a d'amour présent pour vous ici. Et nous rendons grâce pour tout l'amour reçu dans cette dernière heure, pour toute la paix apportée. Et nous vous souhaitons un magnifique, un magnifique week-end. Ellie, veux-tu venir souhaiter un bon week-end à tout le monde? Veux-tu donner une carte à tout le groupe? Vite parce que ça finit. Vite, vite, vite. Quel paquet de cartes tu veux? Tu vas sortir la dernière carte. Viens t'asseoir entre nous deux. Et puis, tu peux prendre le paquet de cartes que tu veux. C'est ceux-là qui te parlent? Oui. OK, vas-y. Alors, tu vas les prendre dans tes mains. Tu es habituée de travailler avec les anges. Recule-toi un peu. Sors une carte, tu peux jouer avec les cartes, puis sors celle qui te parle pour tout le groupe. Abondance. Oui! Puis, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette carte-là, chérie? Bien, ça donne beaucoup d'énergie aussi. Fait que tu sens que les gens ont beaucoup d'énergie positive. Oui. Parfait. Merci à l'heure abondance. Tout le monde, on vous embrasse. On vous aime très fort. Bon week-end. Bye-bye.